Yo les gars, c'est Iba, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo On va se retrouver pour un... pour un... pour un quoi ? Bref, je vais trier mon armoire, mon dressing, bref tout ce que... En gros je vais essayer de me débarrasser de beaucoup de vêtements En plus là c'est le ramadan et tout, je vous souhaite un beau ramadan Qui m'a envoyé acheter ce micro ? Qui... là là, là là Vous allez plus respirer, c'est fini J'ai mon petit micro Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Parce que là ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos genre face cam sur ma chaîne YouTube En fait il faut savoir que moi je suis plus une personne... Tu vois genre vlog et tout Genre j'ai besoin de bouger comme ça et tout tu vois On se retrouve juste après quoi ? Juste après quoi ? L'intro ! Side eye ! Donc là en fait on va trier mon armoire Là là je sens que le printemps commence à venir là Je vois un petit peu de soleil, trois soleils et tout Franchement moi quand je vois du soleil vous allez voir mes dents Pourtant je suis une personne franchement je supporte pas trop la chaleur Mais il faut savoir que quand le soleil il est pas là il me manque tellement En plus là là, la dernière fois dites-vous que j'ai supporté à l'école J'étais presque en avance, je suis resté à la station de tram Juste pour que le soleil me frappe un peu tellement J'étais content genre c'était là avec ma petite musique et tout Mais quand on va arriver au mois d'août, mois de juillet là C'est moi vous allez voir crier d'entendre tout Nan j'ai chaud ! 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 Je vais ranger parce que c'est pas du tout ranger genre si c'est de n'importe quoi Ensuite je vais retirer tout ce que je dois retirer Et euh bah après c'est tout hein ! C'est ensuite que j'ai acheté chez Asos Je le porte presque jamais parce qu'en fait il est trop fluo à mon goût genre des vêtements neufs et tout alors là croisons que les gens ils achètent un avec l'étiquette et toujours vous êtes malin cette chemise elle est horrible cette chemise elle est horrible j'ai acheté quand j'étais en seconde en seconde je l'ai acheté chez pulenbir je l'ai acheté en soldats heureusement ça je regarde je le garde je le porte pas beaucoup mais je regarde voilà là c'est nouveau j'avais porté je l'ai acheté à même pas un mois ou deux parce que j'étais pendant les soldes et les soldats de moi donc ça je le garde ça je garde aussi c'est ensuite en fait je pense que ça va être très très simple regarde ça je les garde c'est mon écharpe je m'en fous ça c'est les basiques comme ça là jamais je vends ça jamais je vais jamais vendre ensuite ça c'est des t-shirts bon moi je suis une personne j'aime bien comment dire centré les t-shirts genre les t-shirts que je porte pour sortir et toujours enfin pas sortir pour aller à l'école et tout en genre sortir et tout genre j'aime bien les centrés je me dis que c'est plus en fait c'est plus facile quand je sors donc là c'est ce que j'ai acheté ça c'est un manteau que j'ai acheté quand j'étais en seconde mais j'ai du mal à la à la mettre donc c'est dans les sacs là dans la maison m'en fous je regarde je m'en fous je le garde donc ces petites shirt et tout que j'ai porté une fois aussi je vais porter en moi je vais porter une fois pendant les vacances genre quand j'étais sorti après le travail avec des collègues vitués il est super beau aussi mais ça je le garde pour cet été là on fait ça c'est un t-shirt que j'ai acheté chez la femme franchement j'ai grave kiffé en gros il me faisait penser à un t-shirt qui est chez je sais plus si c'était pas allemand ou je sais pas qui mais bref un truc comme ça il trouve je l'ai grave pris et il est super beau ensuite j'ai ensuite calvin klein que tommy finger tommy finger je vous promets des gars je l'ai porté une fois je l'ai porté une fois je l'ai acheté à citadium il était en premier sens en fait je le garde j'ai une chaînes déchets j'ai acheté chez j'ai acheté ces trois marques que j'ai jamais porté donc c'est une mise là et par ce que j'avais porté au sarah ça je sais pas en fait ce que je me disais c'est bien aussi ça c'est ça j'ai déjà porté si je l'ai porté pour faire une vidéo toi les mecs qui vit pour les caméras ensuite j'ai ce truc là que j'ai jamais porté j'ai déjà porté franchement j'espère qu'après le ramadan il fera encore plus beau je pourrais faire beaucoup de sorties et tout il est vraiment m'habiller quoi j'ai des vêtements j'ai des vêtements mais je les porte pas je les porte pas parce que je ne sors pas ça là je n'aime pas le vend maintenant ni dans deux ans ni dans trois ans ça va rester ici je veux porter j'ai des chemises que aussi genre j'ai celle-là je l'ai déjà porté pour mon anniversaire et celle-ci non j'ai apporté mais ça je les garde je n'ai pas donné ça à quelqu'un ensuite cette chemise franchement celle là j'hésite vraiment à la à la vente sur vous n'êtes pas parce qu'en fait j'ai mis ce que j'ai acheté en seconde mais je vous promets que genre tous les vêtements que j'ai acheté en seconde genre quand je rentrais au lycée j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser c'est même pas que des hauts et même des jeans que j'ai acheté quand j'étais en seconde vous allez voir j'ai du mal à m'en débarrasser je me dis non c'est des petits souvenirs que je vais garder je vais vous montrer ça à mes petits enfants plus tard à mes enfants plus tard à 8 jours j'ai plein de t-shirts blancs genre des t-shirts blancs comme ça et tout ça je parle de données ça je peux utiliser le fin le seul truc qui est un peu chiant quant à des coups de t-shirts blancs enfin comme ça et tout c'est qu'en fait moi j'aime pas les laver forcément chez moi je préfère payer des ramener au pressing et là on est un peu dans le coin comment faire ça j'avais l'endroit où tu sais que genre tu vas forcément t'habiller ici quoi tu vois en vrai devrait faire que genre dans la semaine je serai jamais ici genre je ferai très peu parce que ça sert à rien le seul truc c'est pour prendre mes pyjamas en bas c'est tout puis à ma hausse des pyjamas et fracata et fracata la bref donc j'ai ça ça c'est ensuite noir bien sûr je vais garder après je vole donc ça c'est moi ça c'est mon manteau que j'ai acheté ces arts que j'ai saigné ce manteau j'ai l'hiver passé je l'ai tellement saigné dans ma tête pour moi c'était une canada tu vois j'ai acheté à 1200 euros et toujours je les portais tout le temps elle le portait vraiment tout le temps donc ça franchement je le garde parce qu'il peut me servir genre même l'année prochaine ou même pendant que là vous voyez que il fait un peu froid moi personnellement je me dis que peut-être cette semaine il fait beau mais à moins que la semaine prochaine là et le froid là puis j'ai ce suite naï que je vais pas vendre je viens de l'acheter je vais pas vendre ça je vais le garder ça je vais le garder c'est quoi je pense qu'on a droit passé aux vêtements que je que je vais enlever donc il ya cette veste là que j'aime bien j'ai qu'il ya ça ça que j'ai acheté je suis un fou chez zara j'ai acheté celle-là chez arrêté que j'ai porté aussi un prix celle-là j'ai acheté quand j'étais en j'étais en première c'est en première et je l'ai tellement porté ça est limite j'avais tellement en plus en plus le pire soit ce que j'avais froid j'avais froid mais je m'en fous je le portais parce qu'en fait pour moi je me disais avec la je suis persil et je suis le prince le prince de la ville sauf que c'est pas le cas ensuite j'ai deux suites agidas comme ça celui-là c'était un cadeau qu'on m'a offert pour l'universaire celui-là j'ai acheté mes propres sous je les porte pas énormément mais en fait je me dis que là avec le printemps qui est arrivé toujours c'est pas mal alors franchement c'est pas mal tu mets un beau petit jean une belle petite terre et tout franchement c'est parfait de base je voulais vendre le rouge oui je suis je suis la première personne qui jouait vendez pas vos cadeaux c'est pas normal et tout mais bon à l'argent là qui va pas vendre qui va j'ai mon pas oui non ça je le garde ça je le garde ça je le garde c'est genre de le mec qui veut qui veut rien vendre par autre ça ça j'hésite vraiment à le alors mais en fait il tient chaud il tient chaud c'est un peu le bien c'est un peu bien les gars mais quand je vous dis qu'il tient tellement chaud en fait là j'ai remarqué là pour l'instant je fais le tri mais le but de ce tri c'est aussi de ranger mon armoire sauf que là pour l'instant j'ai enfin j'irai arrangé là je fais que de enlever les tout on va te voir c'est logique je suis trop bête en vrai de vrai c'est grave logique d'abord tu retires tout ce que tu prends pas et après genre tu vas plier ne vous inquiétez pas donc ça franchement je sais pas parce qu'il tient super il tient super chaud je vous promets il tient tellement chaud j'ai acheté pendant les soldes de base il était à peut-être 45 euros j'ai eu à 25 ans il tient tellement 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 chaud parce que le micro je l'ai compris faut quand tu parles dans un micro faut pas rapprocher ta bouche comme moi alors je vais pas faire ça ou quand tu prends tu parles bien normal là je pense que là ça marche franchement ça je l'ai acheté aussi en seconde et franchement mais la plupart de mes amis j'ai acheté en seconde ou quoi bref ça j'ai kiffé ça je le garde ça je le garde mon high tech je le garde ça je l'ai porté une fois je l'ai porté une fois je l'ai acheté sur asos pendant des soldes de base il ya bref il était un peu cher mais j'ai eu un bon prix je vais l'acheter tout mais je le porte jamais cette veste c'est cette veste là je la garde cette veste là c'était à mon père pas pas stylé qui fait des bébés stars comme moi bref cette veste là je la garde elle est tellement belle le seul truc qui est un peu relou c'est qu'en fait ici les trucs qui se sont décollés c'est une marque italienne plus elle vieillit même plus elle est belle je sais pas comme c'est que genre ça fait un effet très très brûlant ouais genre souvent quand vous rentrez dans les magasins comme Zara et tout en fait ils avaient vraiment de reproduire ce genre de modèle là un modèle qui est très abîmé genre en mode limite le truc il est tu vois pas je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire maintenant c'est l'âge de la garde ensuite genre ta main leur fait ce que qui va vendre ça j'ai acheté ça y a même pas de trois mois là j'ai acheté ça pour profiter mon permis j'ai battu tout permis toi c'est tout le monde tout faire plaisir passer à entre guillemets mon endroit préféré mais c'est un endroit préféré que j'utilise bah que pendant les vacances ou quand je sors avec des amis mais genre pour aller à l'école je m'habille plus franchement pour aller à l'école j'ai pas le temps pour ça je suis fatigué je suis je suis raconté co ça nous ça m'intéresse plus franchement je pour aller à l'école je suis vraiment team jogging jordi une très simple ma petite norface mon petit manteau des petits gilets par ci une belle petite paire et c'est tout en fait franchement on arrive dans la partie préférée franchement mes jeans moi je trouve que entre guillemets genre c'était une personne qui veut être présentable et tout un beau petit jean un petit t-shirt une bonne petite paire franchement et puis donc on va commencer déjà déjà c'est un jean que j'ai acheté chez une clou et le printemps vient vite l'été vient vite non non franchement d'ici printemps si dieu le veut d'ici printemps été je compte faire des photos et être actifs sur insta mais tu vois que sur un temps fait qu'il ya des personnes qui s'abonnent à moi et tu vois même des messages et tout mais en fait je suis comme je suis pas réactif en fait en stage au message les voyages le petit onglet genre demande j'y vais jamais là-bas en fait moi ensuite j'ai ce potentiel de dire non ça c'est le cas oui ça c'est le tienne c'est bon je le garde ensuite j'ai ce potentiel que j'ai jamais porté j'ai jamais porté mais franchement je me j'aime bien j'ai acheté il ya un an quoi je vais acheter l'été l'été passé je l'ai acheté chez zara pendant des soldes franchement je le garde il est superbe c'est un pot en effet patchwork je sais pas si vous connaissez les potes en mangeant ou bien c'est un mélange de gilin ça c'est grave à la mode maintenant il ya des personnes sur insta qui se spécialisent dans ça qui font des customisations customisation et c'est franchement c'est très beau mais souvent ça coûte cher hein avec que ça coûte super changeant non ça c'est vraiment ça non ça j'ai ce voilà c'est ce jean-là ce jean-là j'ai dit que je suis en seconde c'est que je suis en seconde j'ai dit j'ai ce jean-là j'ai plein cire aussi ouais ça je garde ça je garde celui-ci franchement il est celui-ci non il est petit il me rentre même plus c'est du c'est du 38 mais je sais pas genre ça fait un truc sauter je pense que j'ai grandi de quelques centimètres ça c'est un street que j'ai acheté mais que j'ai jamais porté encore et mais c'est grave ensuite genre j'ai ça ça fait longtemps que je l'ai aimé ce bouton là j'ai regardé tout genre j'aime bien la coupe c'est un déni qui est hyper chaleur ça c'était l'époque où je m'habille et que j'ai acheté mes jeans et ben j'ai pas aimé ça c'est fini du coup il est comme ça franchement le truc il est super bon on dirait vraiment un petit nevis genre vraiment vraiment il tombe par contre énormément mais je regarde quand même ce pot à l'eau comme ça et guillard fit de taille 36 est-ce qu'il me rentre encore mais est-ce qu'il me rentre encore je pense que oui j'ai ça oui 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 ça c'est un j'ai aussi que j'ai acheté chez ça c'est un jean c'est un jean bleu c'est genre le vlog que j'avais fait balle le vabla une vogue le tout dernier vlo que j'avais fait mais j'avais pas que ce jean voilà vous allez visualiser un peu la chose ensuite c'est quoi ça ça c'est quoi ah oui ça je viens de l'acheter ça je l'ai acheté il y a deux jours là j'ai acheté il est super c'est quoi le nom c'est un authentique d'amagic 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 forever je sais pas si vous avez vu la vidéo en fait on lui pose une question en anglais en fait elle dit forever genre c'est c'est drôle enfin quand je vous fais de la blague c'est pas drôle mais je vous promets que c'est drôle suite ça c'est quoi ça ah oui non ça franchement je le garde ça je promets ça c'est mon meilleur jean ça c'est mon meilleur jean je l'ai acheté l'été passé aussi chez Zara et franchement ce jean là pépite il est super il est pas très c'est du jean mais c'est pas un jean très très lourd tu vois c'est très agréable à porter même en été et toujours franchement il fait chaud t'as pas forcément envie de porter des trucs qui sont qui sont pesants et tout franchement pépite franchement en fait j'ai ce cargo là que j'ai ce cargo là je l'aime tellement je l'aime genre de tout mon coeur je vais essayer de vous mettre une photo genre de ce cargo il est super beau c'est un arbre que j'ai acheté à la base de base il était super cher quand même mais j'ai eu à 25 ou 30 de base il est donné 60 euros et franchement le cargo là quand je le porte on me demande tu l'as acheté ou ce jean en fait je suis obligé de le garder parce qu'en fait pour ceux qui ont suivi mon haul je vous avais dit que genre là j'ai une bête en jean là la même couleur qui n'était enfin j'ai pas du tout fait exprimé mais franchement je les garde juste pour agir ce cargo là en fait ça je pense que ça je vais le vendre en fait il est trop petit et c'est un jack jeunesse avec 38 mais je sais pas comment avec 28 pardon mais non je voilà donc ce potentiel ça c'est un potentiel je sais pas si on peut dire chinois franchement il est super beau parce qu'on peut dire chinois je sais pas mais en tout cas ça je le garde je l'ai acheté sur la sauce aussi c'est un short là que franchement ce short là en fait c'est une collection je sais pas pour ceux qui savent mais vous savez que Zara souvent ils ont des petites collections genre je sais pas si c'est des collections ou des capsules c'est ça et franchement les Zara Origins les gars quand je vous dis que c'est la guerre pour avoir ces jeans là parce qu'en fait les gens ils savent très bien c'est de la qualité c'est vraiment de la qualité mais genre vraiment ça coûte cher et c'est de la qualité donc celui-là je l'ai eu pendant les soldes normalement il y a dedans dans mon hall dans mon hall spécialiste genre je l'ai eu et ça je le garde je dis non là ce qui est là non ça c'est cuit ça je le jante en fait je vais tout essayer de mettre en vignette sur tout ce short là je le garde aussi tout ce que je me suis débarrassé je me suis débarrassé de ces deux vestes là finalement je m'en fous ensuite j'ai retiré deux suites une chemise un t-shirt et j'ai aussi retiré d'autres vêtements mais que en fait j'ai donné à ma mère enfin on va voir ce qu'on va faire avec et tout parce que j'en veux plus je veux plus franchement je considère que j'en ai retiré beaucoup et je suis fier de moi fier de moi fier fier